Vous êtes sur RTL. Les informations vous sont présentées par Sébastien Rouxel. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Amende record pour Leclerc. Bercy demande 117 millions d'euros au géant de la grande distribution. En 2018 et 2019, sa centrale d'achat basée en Belgique aurait fait pression de manière abusive sur ses fournisseurs pour faire baisser leur prix. Elle les aurait par exemple menacés de ne plus prendre une partie de leurs produits en magasin. La secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, Agnès Pannier-Runacher, sera dans la matinale de Thomas Hugues demain matin. Elle en dira plus sur ce dossier à partir de 7h45. Le parquet de Lyon ouvre une enquête après la plainte d'une famille pour agression raciste vendredi soir. C'était l'heure des célébrations de la victoire algérienne en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Un couple et son enfant en bas âge étaient venus en voiture participer à la liesse dans les rues de Lyon quand ils ont été attaqués par des personnes cagoulées et armées de battes de baseball. Le groupe a frappé le véhicule et brisé une vitre, blessant légèrement le père de famille. Autre enquête ouverte, celle autour de la mort d'un universitaire guinéen de 31 ans. Vendredi soir, Mamadou Barry a été violemment agressé à Canteleux, une attaque précédée d'un juge raciste selon l'entourage de la victime. Tout est mis en œuvre pour identifier et interpeller l'auteur de l'agression, écrit Christophe Castaner sur Twitter. Il appartiendra à la justice de faire toute la lumière sur cet acte odieux. Fin de citation. On fait le point sur vos conditions de circulation. Ça commence à bloquer près de Paris dans le sens des retours. C'est bien ça, Pierre Collard ? C'est bien ça. Vous êtes nombreux sur la 13 au péage du Bûchelet en direction de Paris. Il faut patienter quelques minutes. Puis la circulation est très dense entre Mantes-la-Jolie et Poissy. Conséquence, vous mettez 45 minutes entre Mantes et la Porte-Maillot. Si vous arrivez à Paris du côté sud, vous patientez un petit peu au péage de Saint-Arnoux. Et ensuite, il y a un accident impliquant un poids lourd en continuant sur l'A10. C'est à hauteur de Palaiso, après la bifurcation avec la N118. Du côté de la vallée du Rhône, ça va beaucoup mieux. Vous restez quand même très nombreux entre Orange et Valence. À hauteur de Montélimar, ça bouchonne encore pendant environ 6 kilomètres. Dans les deux sens de circulation, vous perdez une quinzaine de minutes. Et puis sur l'A10, avant d'arriver à Bordeaux, attention à cet accident entre trois voitures sur la voie de gauche. C'est après la sortie 40 Saint-André. Il y a déjà un bouchon de plusieurs kilomètres. Soyez prudents. Merci Pierre Collat. Julien Alaphilippe quitte les Pyrénées, son maillot jaune sur les épaules. Malgré quelques secondes perdues sur la 15e étape entre Limoux et Foix-Prois d'Albis, le Français reste en tête au classement général. C'est Simon Yates qui remporte l'étape. Thibaut Pinot lui réalise une bonne opération. Il est désormais quatrième à seulement trois secondes du podium. C'est le deuxième épisode de Canicule en moins d'un mois. Météo France, place 21, département de Ronalp et du Sud-Ouest en vigilance orange. Les fortes chaleurs devraient se poursuivre au moins jusqu'à jeudi avec des températures maximales qui devraient dépasser la barre des 35 degrés dès demain. Il fera 28 à Nice, 30 à Strasbourg, 32 à Paris, 36 à Bordeaux et 37 à Carcassonne. Les courses avaient lieu à Deauville aujourd'hui. Il fallait jouer le 8, l'As, le 6, le 13 et le 9. RTL, il est 20h04. Dans un instant, vous retrouvez Jean-Yves Chaperon en direct du Festival de Jazz à Juans.